Joël Bakayoko fait le constat de ce qu'il reste de son habitation après l'écoulement de l'immeuble voisin à l'avenue 3 rue 16 dans la commune de Trècheville. Aujourd'hui ses frères et lui vivent dans des conditions difficiles. J'ai appelé mon petit frère et je lui ai dit mais qu'est-ce s'est passé ? L'immeuble est tombé, ça a cassé, cassé, cassé la maison. J'ai fait au moins une semaine sans pouvoir entrer sinon. Une semaine sans pouvoir entrer ici parce qu'il y avait des betons, c'était tombé et la porte était enfermée, personne ne pouvait entrer. Il n'y a plus d'argent, je dis on va aller dans mon hôteur, on va aller prendre une résidence, j'ai 10 000 comme ça, on est entre garçons pour dormir. On est obligé de venir dormir, on crèche là. Voilà où il dort, souvent même pour manger c'est très difficile pour moi, il y avait des marchandises qu'ils vendaient pour me débrouiller souvent. Aujourd'hui il n'est plus rien ici, là comme ça. La ville d'Abidjan connaît en ce début d'année 2022 une avalanche d'effondrement d'immeubles. En un mois, ce sont trois effondrements d'immeubles qui ont causé la mort de 14 personnes dans la commune de Trècheville, de Cocody et d'Abobo. À Trècheville comme dans les autres communes, les propriétaires étaient bel et bien conscients du risque d'effondrement de leurs bâtiments selon certains riverains. Trois jours avant, ils savaient déjà que l'immeuble était instable. D'après eux, l'immeuble, ça ne tenait plus, souvent ça bouge, donc ça fait qu'ils ne dommaient même plus à l'intérieur de l'immeuble. Les ouvriers qui sont venus nous aider à évacuer, les gens nous ont dit, bon, quelqu'un s'appelait le boss, c'était pour venir voir ce qu'il pouvait faire passer. Les pirates ne tenaient plus, ça faisait bizarre. Donc le boss est venu faire une dernière manoeuvre, prendre des fers, souder ici. Loin d'être une coïncidence, ces incidents interpellent les propriétaires de chantiers sur la nécessité de s'adjoindre les services d'experts en bâtiment. Les matériaux de construction, parfois de mauvaise qualité, s'avèrent être aussi un danger pour le secteur de la construction. Si le bâtiment n'est pas bien dimensionné, forcément ça va être laissé à quelque part. Des défauts qui laissent présager qu'il y aura un effondrement. Par exemple, quand vous voyez des fissures à 45 degrés au droit des poutres, ça veut dire que côté dimensionnement, ça ne passe pas. Soit c'est la section du feu qui ne passe pas, soit c'est la section du bouton qui ne passe pas. Par rapport au problème des matériaux de construction, souvent c'est la qualité du sable. On peut nous envoyer du sable qui ne correspond pas. Ce qu'il faut, c'est d'abord confier le projet à un spécialiste du domaine. De son côté, l'État, lui, décide de durcir le temps face aux propriétaires de chantiers. C'est le cas ce matin sur ce chantier situé dans la commune de Cocody. La brigade de contrôle, accompagnée de la police, effectue un contrôle de routine. Pourquoi vous continuez les travaux après l'éjonction ? On dirait qu'ils étaient là hier. Mais le patron vient de dire, quand il était là, il a dit lui-même qu'il ira là-bas. Mais on ne nous a rien dit encore. D'accord, donc arrêtez les travaux. On a saisi le matériel, vous arrêtez immédiatement les travaux. Ils n'ont pas le permis de construire. Pour les propriétaires disposant de permis de construire, la procédure est tout autre. On a commencé par des chantiers non autorisés qui étaient, on va dire, en tout début en fondation, jusqu'à des chantiers un peu plus importants qui disposaient de permis de construire. Et donc là, nous finissons sur ce site que j'ai envie de traiter d'exemplaire à la rivière Palmyré. C'est un chantier qui dispose d'une autorisation, on voit les différentes formes. La difficulté majeure que nous rencontrons, c'est la discipline des maîtres d'ouvrage qui ne se conforme pas aux exigences du code de la construction qui commence par l'obtention des permis de construire avant de se mettre à construire. En Côte d'Ivoire, seulement deux propriétaires de chantiers sur dix disposent d'un permis de construire, a affirmé Bruno Nabagné-Coné, ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme, le lundi 22 mars dernier. Le chef de service du guichet unique nous explique le processus d'acquisition d'un permis de construire. Le permis se décrit en deux étapes. Il y a une première étape que nous allons appeler VET et le certificat d'urbanisme. Donc le visa extrait topographique et le certificat d'urbanisme. Cette étape dure dix jours maximum. La seconde étape du permis de construire consiste à venir avec les documents qui ont été délivrés à la première étape, c'est-à-dire le secteur d'urbanisme, les visas extraits topographiques et les plans du projet. Plus différentes pièces en fonction du projet envisagé. Il s'agit notamment des études du sol. Il s'agit aussi de la notice de sécurité incendie panique. Et cette étape du 21 jours. Certains propriétaires préfèrent passer par des intermédiaires plutôt que de se rendre directement au guichet unique. Un véritable souci selon le chef de service. La recommandation que je voudrais donner, c'est de dire aux usagers d'éviter de passer par des intermédiaires. Il faut se rendre directement au GPC. Quand vous passez par un intermédiaire, c'est le numéro de l'intermédiaire qui est sur la fiche. Alors nous, on informe l'intermédiaire. Mais si l'intermédiaire n'informe pas l'usager, lui, il n'a pas l'information que son permis a été rejeté. Pour le directeur général de la construction, les effondrements peuvent être évités. Quand vous voulez construire, la loi vous astrait à faire le coup au professionnel. Si vous ne le faites pas en cas d'incident, votre responsabilité pleine et entière est engagée en tant que maître d'ouvrage, en tant que propriétaire. C'est le premier niveau. Le deuxième niveau, si le maître d'ouvrage s'associe à les services de professionnels et qu'il y a effondrement, qu'il y a incident, à ce moment-là, on situe les responsabilités pour voir au niveau de la chaîne des professionnels qu'est-ce qui n'a pas marché. Quel est le professionnel qui est mis en cause ? Et là, alors, c'est ce professionnel qui va répondre et donc il sera sanctionné. Le troisième niveau, c'est la responsabilité de l'administration. Nous avons une brigade de contrôle sur le terrain qui est chargée de vérifier la légalité des différents chantiers. S'il a verré que nos différents chefs d'antenne, nos différents agents qui sont sur le terrain n'ont pas fait leur service, leur travail avec responsabilité, avec conscience, à ce moment-là, notre responsabilité est engagée et ces agents-là sont sanctionnés. Pour un meilleur fonctionnement du secteur de la construction, de nouvelles mesures sont prises. Il y a aussi une réforme très importante, qui est également en cours, et je pense qu'elle aboutira, c'est la réforme du secteur de conformité. Il s'agit de quoi ? Quand on veut construire, on doit disposer d'un permis de construire. Quand on a fini de construire, le secteur de conformité vient attester de la conformité de l'exécution du travail au permis qui a été délivré. En attendant la rentrée en vigueur des nouvelles mesures prises par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, des foyers restent toujours menacés par des risques d'effondrement de leurs immeubles. Sous-titrage ST' 501